Bonjour à tous, c'est Dominique pour le 144ème défi vidéo contre Argine. Alors en 2022, je suis malmené, 4-3 là elle mène la petite Argine. Donc c'est le moment de gagner. Donc là on est sur une série, on alterne les victoires et les défaites. Alors la semaine dernière c'était pas très rigolo, les dons n'étaient pas très intéressantes. Il y avait un chlème sur la première donne, qui était assez classique, rien de spécial. Une ouverture chez mon partenaire, je présente mes cœurs, il rebille d'un sans-atout, je fais un roudi, il me donne le fit et je fit à 3 cœurs. Donc c'est une enchère de chlème. L'idée c'est que quand vous avez déjà décrit un espoir de manche et qu'ensuite vous trouvez un fit, en général, le fit au palier de 3 en majeur est une enchère de chlème. Donc quand vous avez fait un roudi, quand vous avez fait une quatrième couleur forcing, quand vous avez fait un 2 sur 1 et qu'ensuite vous vous fitez en majeur au palier de 3, c'est presque toujours une enchère de chlème. Je crois qu'il n'y a qu'après le Steman que cette règle ne s'applique pas. Mais sinon, après toutes les enchères relativement fortes, les bicolores chaires, les 2 sur 1, enfin tout ceci, les fit au palier de 3 deviennent des enchères de chlème qui déclenchent les contrôles. Voilà, donc après 3 cœurs, j'ai montré mon contrôle à pique, Argine a posé le blackwood et elle m'a emmené toute seule à un chlème qui était très facile à gagner. Donc une done plate en réalité. Et après, beaucoup de done plate, une partielle en Est-Ouest, une manche en Est-Ouest où il n'y avait rien à faire, un 3 sans atout en Nord-Sud où on faisait 12 levées parce que tout fonctionnait en fait. Toutes les impasses marchaient, tout était bien réparti. Et donc je perds le match sur la dernière done, alors c'est la seule done qui était vraiment intéressante. Donc j'ai perdu en ouvrant d'un sans atout avec une majeure cinquième. Voilà, la main de Sud. Alors moi d'habitude je suis très partisan des ouvertures d'un sans atout avec une majeure cinquième, tous les 5-3-3-2 de 15-16 points d'honneur. Mais là j'avoue que je l'ai fait un peu à regret. J'en ai parlé dans la vidéo parce que je trouvais que As-8-5 à cœur et 6-3 à trèfle. Ce n'est pas très agréable pour recevoir l'entame. Et du coup, avec 5 beaux piques, ça ne me paraissait pas évident d'ouvrir cette main d'un sans atout. Alors je l'ai fait parce que je pensais qu'Argine le faisait maintenant de manière automatique. Eh bien pas du tout, elle a ouvert ma pique correctement dans l'autre salle. Et finalement le contrat de 4 piques était meilleur que le contrat de 300 atouts. Alors ça ne jouait pas grand chose, si mon partenaire... Si j'avais eu le 10 de cœur en plus, vous voyez, c'était différent. J'étais moins fragile sur l'entame cœur, j'avais double arrêt. Et là peut-être c'est moi qui aurais gagné des points. Mais bon, en même temps, si j'avais eu le 10 de cœur, c'était... On avait plus envie d'ouvrir l'un sans atout. Puisque As-10 c'est une fourchette, donc pour recevoir l'entame c'est mieux. Voilà, donc il y a deux écoles sur l'ouverture d'un sans atout et qu'une majeure cinquième. Il y en a qui ouvrent toutes les mains d'un sans atout. Tous les 5-3-3-2 de 15-16 points d'honneur d'un sans atout. Et il y en a qui font au cas par cas. Bon, comme toujours, il y a des avantages et des inconvénients aux deux approches. Et puis la semaine dernière, ce n'était pas à mon avantage. La semaine suivante... La semaine d'avant, c'était à mon avantage d'ailleurs. Puisque c'est comme ça que j'avais gagné le match précédent. Et voilà, donc c'est un coup dans le zig, un coup dans le zag. Mais je pense qu'au final, la majorité des mains, en tout cas, il faut les ouvrir d'un sans atout. On a le droit de faire une petite exception de temps en temps, bien évidemment. Comme la Briam en fait Arjine dans l'autre salle. Donc, et bien voilà, il va falloir le gagner à ce match là, pour revenir à 4 partout. Déjà, au moins reprendre la tête avant d'essayer de la distancer un peu. Elle joue bien Arjine en ce moment, elle joue bien. Contrairement à l'année dernière où ça n'avait pas été top. 17 points d'honneur, 4, 3, 3, 3. Voilà, sans atout, obligatoire. Alors, le Texas carreau. 3 trèfle, Texas carreau. Alors, je réfléchis un peu parce que j'ai 4 cartes à carreau. C'est exceptionnel. Mon partenaire me dit qu'il en a presque toujours 6. Alors, il y a marqué au moins 5, mais c'est presque toujours 6. J'aurais envie presque de déroger. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour déroger ? Je pourrais dire par exemple 3 coeurs. Ah, cette enchère est naturelle. Ah ouais. Non, ça ne va pas. À mon avis, ça ne va pas naturel. Parce que si mon partenaire est faible avec cingloton coeur, qu'est-ce qu'il fait ? Non, à mon avis, quand vous dérogez un Texas, c'est toujours que vous avez un gros fit dans la couleur de votre partenaire et que vous n'êtes pas en danger au palier de 4. Alors là, ce n'est pas clair parce que j'ai un fit potentiellement dixième à carreau. Mais avec mon 4-3-3-3, est-ce que j'ai vraiment envie de m'embarquer au palier de 4 ? Donc, je veux dire 3 carreaux tout simplement. Et on les joue. Donc, 10 atouts. On n'est pas mal. Alors, on s'aperçoit que la manche à 300 atouts est excellente. Alors, pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai perdu As-Roi de coeur et As-Roi de pique, eh bien, si les carreaux ne sont pas 3-0 du mauvais côté, j'ai au moins 8 levées. 6 levées de carreaux As-Roi de trèfle. Et mes adversaires, ils ne peuvent rien faire d'autre que As-Roi de pique, As-Roi de coeur. Alors, peut-être qu'ils pourraient me faire un flanc trèfle, mais ça doit être compliqué. Donc, je pense qu'on gagnait 300 atouts. Si j'avais pu dire 3 coeurs, une main maximale avec un beau fit à carreaux, peut-être que mon partenaire, il aurait eu la bonne idée de dire 300 atouts. Ce n'est pas clair. En attendant, je vais probablement gagner 3 carreaux, mais ce n'est pas sûr. Je devrais perdre les mêmes levées, mais on ne sait jamais qu'il peut y avoir des coupes. Si les coeurs sont 5-2, par exemple, ça va être coeur coupé. Bon, ça va. Bon, ben maintenant, je vais jouer à tout. Probablement une donne qui va être égalisée dans l'autre salle, puisque le système ne nous permettait pas de déclarer 300 atouts. Alors, dès que vous avez une couleur 6e presque mètre, vous pouvez gagner 300 atouts avec peu de jeux. Vous voyez, là, on avait 20 points d'honneur. J'avais 15 en face de 5. Et avec 20 points d'honneur, le contrat de 300 atouts était excellent. Il n'était pas à 100%, mais il était excellent. Donc, dès que vous avez une couleur 6e bien affranchissable, parce qu'il y a le complément en face de la couleur 6e, si vous avez un arrêt dans toutes les couleurs, 6 levées dans votre longue plus 1 arrêt par couleur, ça fait 9 levées. Quand vous avez As-Roi-Dame-6e, As-As-As, et un fit dans votre couleur, As-Roi-Dame-6e, vous avez 9 levées de tête avec 21 points d'honneur. Voilà, donc... Bon, une égalité, comme prévu, Argine a rectifié à 3 carreaux. Alors, 15 points d'honneur, là, on va ouvrir d'un trèfle, puisque avec le 5 de ton carreau, on ne peut pas ouvrir d'un 100 atouts. Et je vais nommer mes piques. Ah, une quatrième couleur forcing, c'est intéressant, ça. 15 en face de 11, on va jouer au moins la manche, peut-être plus. Bon, dans un premier temps, quelle est la priorité ? Nommer l'arrêt à cœur, en disant 200 atouts, ou nommer les 5 cartes à trèfle, en disant 3 trèfle ? Je ne sais pas. Un tournoi par paire, à mon avis, c'est bien d'orienter vers les 100 atouts, avec Roi-Dame-de-Cœur 3e. Alors, on va voir. Quand je dis 200 atouts, je ne dénie pas de longue à trèfle. Voilà. Je peux avoir regardé 7 cartes à trèfle. Donc, ça veut dire que le robot considère que les 200 atouts sont prioritaires par rapport à 3 trèfle. Alors, 3 trèfle, ça monte bien 5 cartes. Ça ne dénie pas non plus l'arrêt à cœur. Il ne dit pas au moins 5 cartes à trèfle. Bon, ça ne monte pas de force, 3 trèfle. C'est 10 à 19. Ça ne monte pas de distribution. C'est quand même pas précis du tout. Je vais dire 200 atouts, qui n'est pas précis non plus. Vous voyez, mais ça limite plus ma main. 10 à 15, un arrêt à cœur. Puis, c'est plus souple. Voilà. Peut-être que ça pourra permettre... Parfois, mon partenaire sur 200 atouts me dit 3 trèfles. Alors là, c'est la fête. Bon, il me dit 3 piques. Il a un espoir de schlème à piques. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la première donne du défi précédent. Quand vous passez par une enchère forte, la quatrième couleur forcing est une enchère forte. Et qu'ensuite, vous donnez un fit en majeur au palier de 3, c'est une enchère de schlème. Puisqu'en fait, mon partenaire a 4 cartes à piques. Il aurait pu dire un trèfle, un carreau, un pique, 3 piques directement, sans passer par la quatrième couleur forcing. Auquel cas, ce fit à 3 piques, comme il n'y a pas eu d'enchère forte avant, juste une ouverture au palier de 1, une réponse au palier de 1, un pique et un fit. S'il n'y avait pas eu cette quatrième couleur forcing, le 1 pique, 3 piques, c'est une proposition de manche. Comme mon partenaire passe par une enchère artificielle forte, en l'occurrence la quatrième couleur forcing, le fit à 3 piques devient une enchère de schlème. Alors là, bien évidemment, je vais répondre présent, parce que regardez, je pourrais avoir que 10-11 points, et j'ai 15 points d'honneur et un singleton. Je vais partir en contrôle. Quand votre partenaire vous fait une proposition de schlème, en majeur en vous fitant au palier de 3, si vous êtes d'accord avec le schlème, il faut vous nommer votre premier contrôle. Et j'ai envie de prendre le capitana, parce que j'ai des valeurs insoupçonnées, j'ai un singleton insoupçonné, j'ai une longue que je n'ai pas décrite encore, j'ai 15 points d'honneur, je ne peux pas avoir plus. Donc, je n'ai pas une très bonne idée de la main de mon partenaire, mais je pense que si sur le Black Hood, il me dit qu'il a 3 As à 5 trèfles, je pourrais lui demander la Dame d'atout à 5 carreaux, et puis s'il me dit qu'il a la Dame d'atout, peut-être que je pourrais lui demander s'il a le Roi de trèfle, et s'il a tout ça, on va faire le Grand Chlème. Donc, je pense que c'est bien de poser le Black Hood avec ma main. Alors là, c'est une question de capitana. Soit vous posez le Black Hood, c'est vous qui allez être capitaine, qui allez poser les questions, et conclure à la manche, à 5 piques, à 6 piques ou à 7 piques, voire à 100 atouts d'ailleurs. Soit si je nomme mon dernier contrôle, par exemple, à 4 cœurs, c'est peut-être mon partenaire qui va poser le Black Hood, et après, c'est lui qui décidera de tout. Il me posera des questions, et il va conclure. Donc là, j'ai envie de prendre le capitana, parce que j'ai des richesses insoupçonnées. Bon, alors là, c'est facile, il y a un As dehors, une clé, à minima, le Roi d'atout. Donc, on va jouer 6 piques, avec un jeu irrégulier, ça paraît pas mal. Ah, bah, l'entame à tout, elle est sympa, parce que... Parce que j'ai pas le Valet. Alors, il y a ces carreaux qui sont magnifiques, là. 7 carreaux As-Roi, en face du singleton. Si les carreaux sont 3-2, je joue As-2 carreaux, carreaux coupés, et... je suis pas loin de faire le reste. Je vais avoir 12 levées de tête, avec les carreaux, 3-2. Et peut-être que je vais réussir à faire 13, si l'As de cœur et le Roi de trèfle sont là, ça va se terminer par un squeeze. Un squeeze pour cardiaque. Si les carreaux ou les piques, surtout les carreaux, si les carreaux sont 4-1, ça va être compliqué. Mais de toute façon, je pense que je suis obligé de démarrer par les carreaux. Là, j'ai une source de levée qui est vraiment trop puissante. là, 7 cartes à carreaux par As-Roi. Donc je vais jouer As-2 carreaux, carreaux coupés, tout simplement. Et... Et si les carreaux sont 3-2, j'aurai 12 levées, et peut-être 13. Si les carreaux sont 4-1, eh bien, on s'arrêtera un petit peu pour réfléchir. Je pense que si les piques sont 3-2, je pourrais remonter As-2 carreaux, carreaux coupés. Je pourrais remonter à piques, recouper un carreau mètre, As-2 trèfle, trèfle coupe, et je devrais finir avec les piques 3-2, je devrais finir à 12 levées aussi. C'est si les carreaux sont 4-1 et les piques 4-1, là, je vais avoir de gros soucis. Mais j'y crois pas trop pour une raison très simple, c'est que... Ben, on m'entame à tout. Alors, quand on vous entame à tout, les atouts sont rarement 4-1. Pourquoi ? Parce que vos adversaires, ils vous entament pas dans le Valet 4e, ils vous entament pas dans le Singleton. Alors, il peut y avoir 4 petits pour Valet 6, c'est possible. Et les carreaux, en plus, sont rarement 4-1 parce que, ben déjà, s'il y avait le Singleton carreau, là, à ma gauche, il aurait probablement tamé. Donc, petite astuce, quand on vous entame à tout, les couleurs sont souvent mieux réparties que quand on vous entame pas à tout. Alors, carreaux pour l'As. Qu'est-ce que c'est, ça ? Le 6 et le 4. Le 6 et le Valet, c'est bizarre, quand même. Parce que, regardez, le 6, c'est la plus grosse des intermédiaires. Et lui, quand il met le Valet, il s'en sait pas avoir le 2. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont 4-1, les carreaux. Ah, ça commence, là, les ennuis. Oui, là, j'ai l'impression qu'ils sont 4-1 parce que si le 2 est à droite, pourquoi il me met le Valet ? C'est pas le robot, il fait pas ça, en général. Et si le 2 est à gauche, ça veut dire qu'il a 6 et 2 pour éventuellement Dame-Valet-10 à droite. Alors, pourquoi il me mettrait le Valet ? Dame-Valet-10, pourquoi on met le Valet ? Donc, je pense que les carreaux sont 4-1. Je pense que quand je vais jouer le carreau, là, il va défausser. Donc, je vais jouer le carreau. Alors, s'il coupe, je vais surcouper et j'ai potentiellement un problème. Ah non, je peux jouer pique pour le roi et carreau coupé. Si les piques sont 3-2, je vais m'en sortir encore. Donc, carreau coupé, si les piques sont 3-2, malgré les carreaux 4-1, je vais réussir à franchir cette longue du mort, là. Vous voyez ? Ça commence, là, les ennuis, là. Bon, les piques sont 3-2. Ils n'ont même plus d'atouts. Donc, je suis tranquille. En revanche, je ne vais pas pouvoir faire plus 1. Parce que... Vraiment, le roi de trèfle second. Ah non, trèfle pour l'as. Trèfle coupée. Oui, c'est le roi de trèfle les seconds. Carreau coupé. La dame de trèfle les mettre pour la défausse du cœur. Cœur coupé pour le dernier atout. Et tous les carreaux. Donc, j'ai encore la position du roi de trèfle second pour faire plus 1. Alors, je ne peux pas faire l'impasse trèfle. C'est trop dangereux. Parce que si j'ai le rat, on tire l'as de car. Je vais chuter un chelème qui est sur table. Il faut que je continue, c'est sûr, à franchir mes carreaux. Mais avant d'affranchir mes carreaux, je pense que je peux jouer As de trèfle, trèfle coupe. On ne sait jamais. Parfois, il y a le roi de trèfle second. C'est une toute petite probabilité. Mais ça semble gratuit. Parce que si je joue carreaux coupés maintenant, tout de suite, il faut que je remonte au mort pour défiler les carreaux. Je vais être obligé de jouer As de trèfle, trèfle coupe. Et je donnerai l'As de cœur en fin de coup. Donc, il n'y avait pas le roi de trèfle second. Tant pis. On va franchir le carreau. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je joue la Dame de cœur. On ne sait jamais s'ils ne mettent pas le roi. Le mort et maître, ils ne peuvent pas se tromper. Ils vont mettre l'As de cœur sur la Dame. Donc, on va remonter à trèfle coupée. On va défiler tous les carreaux et on donnera l'As de cœur à la fin. Bon, une petite donne sympathique. Un chlem pas si facile à demander avec 15 en face de 12. Ça fait 27. Bien évidemment, la distribution 7-4 de mon partenaire change tout. On n'a que 27. Mais vous voyez que si on réussit à franchir les carreaux, on a vite fait de faire 12 levées. Et le roi de trèfle ne me servait à rien. Il fallait le gagner malgré tout, ce chlem parce qu'avec les carreaux 4-1, ce n'était pas une évidence. Donc, je pense que c'est du niveau d'Argine. Ça va être une égalité. Mais, on va peut-être gagner des points quand même. Non, ben voilà, elle est forte. Elle est forte, l'Argine, quand même. À force de regarder mes vidéos, je pense qu'elle progresse. c'est pas la même séquence. c'est pas la même séquence. Vous voyez, sur deux cœurs, elle dit 300 atouts. Je n'y avais même pas pensé. Voilà. c'est la même enchère sauf que celle que j'ai fait, sauf que c'est 15 à 17. Ça sous-entend le singleton carreau, sinon, elle le regarde à 100 atouts. Et oui, c'est bien, c'est une enchère plus précise. Alors, elle saute un palier, mais elle est plus précise. Bon, du coup, sur 4 piques, elle a été bien inspirée de reparler. Parce que elle a déjà nommé son jeu, elle n'a que 15. Donc, sur 4 piques, s'il y a 11 points en face, elle est en danger au palier de 5, au palier de 6. Donc, poser le Blackwood, donc finalement, son 300 atouts, c'était pas une mauvaise enchère, mais ça aurait pu tourner à la catastrophe, parce que le manque d'espace fait qu'elle a été obligée de prendre une décision très délicate sur 4 piques. Alors que moi, comme j'avais des réserves sur mon 200 atouts, après, c'était facile d'accepter la proposition de Shlem. Là, sur 4 piques, il fallait le faire quand même de dire 400 atouts. Bon, ok. Et au jeu de la carte, j'imagine, c'est pareil, entame atout, tout de suite, carreau, surtout pas continuer les atouts, c'est les atouts qui me permettent de communiquer avec le mort pour affranchir cette langue à carreaux. Donc quand vous êtes dans un jeu d'affranchissement de la langue du mort par la coupe, le plus souvent, il faut garder les atouts parce que vous allez avoir besoin de communication pour retourner au mort, jeu carreau, retourner au mort pour les défiler ensuite. putain. Ah, elle n'a pas essayé ainsi. Elle peut encore essayer de faire plus un en jouant As de trèfle, trèfle coupée. Non. Elle n'a pas essayé de faire plus un. Si l'aura de trèfle avait été second, je lui aurais pris un point. Bon, c'est une petite faute quand même, sa argile, là, franchement. Elle n'a pas été chercher le petit bonus. Bon, ça ne servait à rien sur cette donne. Un trèfle, un carreau, un pic. Est-ce que je dis un sans atout ? Est-ce que je ne les dis pas ? Oui, je pense. J'ai un bon arrêt pic, j'ai 10 points. J'ai un bon arrêt trèfle. Si je passe à côté, je pourrais dire compte. J'ai plein d'enchères à ma disposition. Je peux dire compte, vous voyez, 4 cartes à cœur, au moins 8 points. Je suis dans les clous. Je peux dire un sans atout. 10 à 12, c'est ce que j'ai. Et au plus, 4 cartes à cœur. Voilà, je suis dans les clous. Je pourrais même dire passe. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'y a probablement pas de manche. Parce que mes deux adversaires parlent. C'est rare qu'on puisse gagner 300 atouts quand les deux adversaires parlent. Je n'ai pas de support dans la langue de mon partenaire, en plus. Et est-ce que j'ai plus à gagner à jouer un sans atout ou à les laisser chuter ? Parce que là, si je passe, ils vont jouer une partielle. Soit une partielle à sans atout, soit une partielle à pic, soit une partielle à trèfle. Et j'ai des arguments pour faire chuter quand même. Donc, j'ai 3 enchères possibles. Elles sont toutes bonnes. Voilà. Passe, un sans atout ou contre. Je vais faire la plus précise. Je vais dire un sans atout. Mais vert contre rouge, je pense que ce n'est pas forcément, surtout en tournant par paire, ce ne serait pas forcément la meilleure option. Par exemple, si je gagne un sans atout, je vais marquer 90 alors que mes adversaires, il y a de fortes chances qu'ils chutent un sans atout si je les gagne et qu'en les laissant jouer un sans atout, je marque 100. Alors, en tournoi, en IMP, ça n'a aucune importance. En tournoi par paire, ça peut déplacer le top. Donc, en tournoi par paire, je pense que j'aurais 10 passes pour les laisser chuter vulnérables plutôt que d'essayer de marquer 90 à 100 à tout égal. En match par 4, j'aime bien décrire ma main. Alors, mon partenaire est single ton pic. Parfois, il a 4 cartes à cœur. Peut-être qu'on a un 3 cœur gagnant. Je pense que s'il avait eu 6 cartes à carreaux, single ton pic, il aurait redit 3 carreaux peut-être. Donc, je le vois bien avec 5 carreaux et single ton pic et soit 4 cœurs, soit 4 trèfles. Bon, après, moi, ça ne me dérange pas de les laisser jouer de pique. j'ai quand même dame-valet de pique 4ème derrière les piques, là. Et as-roi de trèfle, donc, j'ai des arguments quand même pour faire chuter ce contrat. Alors, est-ce que je vais entamer l'as de trèfle ou carreau dans la couleur de mon partenaire ? Normalement, as-roi, c'est prioritaire, mais là, double ton carreau dans la couleur du partenaire, c'est pas mal quand même. Bon, on va essayer de faire chuter 2 piques, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on entame ? As-roi de trèfle ou 9 de carreau ? Les deux sont très bonnes. Là, je suis sur une donne ou quoi que je fasse, ça semble bon. Il faut essayer de trouver le meilleur rendement. Bon, l'idée, c'est que quand on a 4 atouts, on entame plutôt dans ses couleurs fortes, ses couleurs longues, dans le but de les faire couper pour qu'ils s'épuisent à l'atout, en fait, et qu'on finisse fort. Je suis entamé dans la couleur de mon partenaire, mais on aime entamer dans As-roi quand même, donc c'est pour ça que je... Voilà. Vous m'avez compris, quoi. Bon, je sais toujours pas si mon entame était bonne. Roi-Dame de carreau quand même chez le déclarant, donc... c'est pas idéal. J'espère qu'il a pas la Dame de cœur seconde qui va me jouer Dame de cœur et cœur pour défausser ses trèfles perdants. Pic, je vais mettre petit... Parfois, le déclarant va passer le 8 s'il a Roi-19 pour As-8-7. C'est possible qu'il passe le 8, mais mon partenaire peut avoir un 10 sec, un 9 sec, un Roi sec, Il n'y a pas toujours le 3 sec. Ou le 5... Non, c'est moi qui ai le 5, oui. Il y aura plus souvent un Honor sec que le 3 sec, donc c'est normal de mettre petit en second. Il avait 10 sec, vous voyez. C'est mieux. Ah, il a la Dame de cœur et il rejoue la Dame de cœur. Bon, ok. Bon, le déclarant s'est trompé dans le maniement des atouts, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va faire 2 levées de pique avec 10 sec pour Dame-Valet-4ème. Plus ça m'arrange, moi, qui joue à tout. Bon, là, est-ce que je coupe ? Alors, en général, on vous dit qu'il faut éviter de couper avec des atouts mètres parce que là, si je coupe, c'est avec une levée que je ferai toujours. Donc, si je coupe, il risque de défausser son cœur perdant. Mon partenaire, il a joué la Dame de cœur et il a peut-être Dame-Valet-3ème. Il risque de défausser son cœur perdant et moi, si je coupe, je ferai une levée de coupe. Il vaut mieux faire mes atouts en... Alors, si je coupe pas, il va défausser le cœur perdant quand même. Il va peut-être jouer de cœur pour la As, mais après, pour revenir en main, pour couper son cœur, il va avoir du mal. Donc, je pense qu'il ne faut pas couper. Il faudrait que je réussisse à lui faire tomber ses atouts. Ah, ça, c'est bien, ça. Mon partenaire, je pense qu'il a le Valet de cœur, là. Il a joué la Dame-de-Cœur, mon partenaire. On va lui rendre la main. Eh oui. Il a le 10-de-quart au mètre, on fait tout le reste. Deux de chute. C'est bon, ça ? Ça, ça devrait marquer des points parce que je n'ai pas entamé de l'As de trèfle dans As-Roi. Ce n'était pas bon. Vous voyez, ça franchissait les trèfles des adversaires. Le déclarant s'est trompé à pic. Il a eu des problèmes de communication qu'il n'aurait peut-être pas eu si j'avais entamé de l'As de trèfle. Il aurait peut-être réussi à faire une coupe. On a fait tout dans l'ordre, tout qui va bien. Donc, pour une levée de plus vulnérable de chute, ça ne m'étonnerait pas qu'on marque 3 points sur cette donne à 220. Eh, oh là, quel talent. En même temps, on va attendre les deux dernières donnes avant de commencer à faire Cocorico. Le vent peut vite tourner. Alors, vous voyez, Arginel a choisi le contre. Moi, ça me va. Le contre, je vous dis, il y avait 3 bonnes enchères. Le contre, c'est dans les clous. Elle a 4 cartes à cœur. Après, c'est vrai que quand j'ai 100% de mes points dans les longues des adversaires, l'intérêt de trouver un fit à cœur dans mon 6-5-3-2. Ah, c'est marrant. Ah non, j'ai cru qu'ils étaient rouges, mes adversaires. Vous voyez, il y a marqué rouge, là, Arginel, sur Est-Ouest. Et là, ils sont verts. Donc, il y a un bug vulnérabilité. Alors là, c'est bizarre. Nord-Sud, vert. Est-Ouest, rouge. Là, vous voyez, sur les... Donc, moi, j'ai cru qu'ils étaient rouges. Et là, maintenant, on me dit, c'est personne vulnérable. Donc, il y a une partie de mon raisonnement, là, qui part en... Deux piques. En Est. Moins 1, 100. Ah, ben non, mais là, ça veut dire que c'était vulnérable. Moins 1, 100. Et là, il y a marqué non vulnérable. Et là, non vulnérable. Et là, oui. Donne 3 sur 5. Vulnérabilité Est-Ouest. Oui, donc, ils confirment que c'était bien rouge contre vert, en Est-Ouest. Mais là, ils mettent que du vert. Donc, c'est ici qu'ils se sont trompés, en fait. Nous, c'était bon, et c'est ici qu'ils se sont trompés, là, sur le diagramme. Bref, c'est juste une anecdote sans intérêt. Oui, alors, qu'est-ce qu'elle a entamé ? Ah oui, l'As de Trèfle. Eh oui. Ah, c'est peut-être la bonne entame, l'As de Trèfle. Moi, j'avais envie d'entamer carreau, mais As-Roi, c'est toujours une excellente entame. Et alors, rejouer cœur. Ah, le robot a joué pic pour l'As, là, du coup. Alors, pourquoi il a joué pic pour l'As, maintenant, et pic à blanc, tout à l'heure ? Ça, j'en sais rien. Bon, il a encore deux levées de pique, là, en sud, mais ça va être plus difficile, je pense. Il a gardé la communication, et du coup, sur le Roi de Carreau, il défausse le cœur. Et sa coupe est ouverte, et il est du bon côté pour jouer cœur coupé. C'est la levée en plus, en fait. Contre nous, il n'a pas réussi à jouer cœur coupé, parce qu'il s'était un peu coupé les communications. Et là, il a les bonnes communications pour jouer cœur coupé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il fait une levée en plus. Ceci expliquant cela. Ben, on les prend, les trois points, on a besoin. 15 points d'honneur, un beau feat, un singleton, ça, c'est une enchère de chelème. Donc, on va faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va commencer par une enchère forte. Le 2 sur 1 est considéré comme une enchère forte. et on va donner le 8 à 3 piques derrière. Et on est très content d'entendre 4 trèfles qui sera souvent un contrôle d'honneur dans la première couleur nommée par le partenaire. Donc, ça aide mon roi. Ce sera souvent l'as. Du coup, ma main a vraiment beaucoup de valeur maintenant. Je pense que je peux poser le blackwood. Ça ne sert à rien que... Parce que si mon partenaire me dit qu'il a l'as de trèfle, as dame de pique et l'as de cœur, je crois qu'on peut donner le grand chelème. Donc, j'ai toutes les clés pour... Tout ce qu'il faut pour conclure. Donc, je vais prendre le capitana. Je vais poser le blackwood. Ah ! Il n'a que 2 as sans la dame d'atout. Alors, ce n'est pas très grave parce qu'on a le fit 9e quand même. Parfois même 10e. Mais bon, il manque un as et la dame d'atout. Donc là... Est-ce qu'on conclut à 5 piques ? Donc, un as et la dame d'atout. Est-ce qu'on conclut à... Alors, ça me gêne si mon partenaire a 6 piques as-vallées et l'as de trèfle, par exemple. Le chelème, il est excellent. Parce qu'on a le fit 10e. Mais bon, il manque un as et la dame d'atout. Alors, c'est vrai que la dame d'atout en fit 9e... Alors, parfois, votre partenaire, il a... Ouais. Bon, on va être prudent. Normalement, il manque un as et la dame d'atout. Argine, je pense qu'elle va... Je n'ai que 15 points d'honneur. Je pense qu'elle va dire 5 piques. Argine. Donc, comme je suis devant... Mais bon, ça, c'est des chelèmes qui sont, en général, à 50%. Et... Et... Est-ce qu'on les appelle ? Est-ce qu'on les appelle pas ? C'est un peu du hasard. Et j'aime pas. J'aime pas les jeux de hasard, moi. Parce que... J'ai l'impression que la pièce, elle retombe toujours du mauvais côté. C'est mon côté Calimero. Et... Voilà. C'est des situations que j'apprécie pas beaucoup. Ça, les chelèmes à 50%, qu'on peut appeler, qu'on peut ne pas appeler. Donc, je vais essayer de faire comme dans l'autre salle. Je pense qu'Argine avec un as et la dame d'atout dehors, elle devrait ne pas déclarer le chelème. Mais... Bon. Et voilà. C'est exactement ce que j'avais peur. Il a 6 piques, as-valet 10, et l'as de trèfle. Le chelème est à 100%. Vous voyez, la dame d'atout, parfois, on est content de la nommer. Et parfois, là, en black-coud à l'ancienne, où on ne nommait pas la dame d'atout, on y serait allé sans aucun problème sur ce chelème. Alors, est-ce qu'il faut dire qu'on n'a pas la dame d'atout quand on en a 6, que le partenaire a fait une recherche de chelème à 3 piques, il en aura souvent 4, et qu'on a as-valet 19 ? Est-ce qu'il ne faudrait pas nommer la dame d'atout avec ce jeu-là ? Bon, j'espère qu'Argene joue le même contrat idiot que moi. Est-ce que le jeu de la carte a un intérêt ? Oui, si le valet de carreau tombe à 3ème, je peux défausser 3 cœurs, et... et je ferai l'impasse trèfle pour le grand chelème. Sinon, je donne toujours l'As de cœur. Oui, c'est pas le tableau que le valet de carreau soit 3ème. Oui, ils sont 4-4 les carreaux, vous voyez ? Personne m'a mis le 2, donc personne n'en a 5 ou 3. Donc... Ah, j'ai pas vu la défausse. Moi, j'ai eu une défausse au coup d'avant, mais je crois que c'était un cœur. Du coup... Si je défausse un trèfle que j'arrive à franchir les trèfles, j'aurais que... Ouais, j'aurais... J'aurais que 2 défausse. Bon, je suis obligé de donner l'As de cœur, là. Donc je pense que je peux tabler. Je donnerai l'As de cœur, et sur le Roi de carreau, je défausserai ma perdante à trèfle. Et après, les fameuses coupes du côté court, je pourrais couper mes cœurs avec les atouts, là. Si vous voulez, je vous le fais, rapidement. Roi de carreau, je défausse trèfle. J'ouvre ma coupe à cœur. Et on voit très bien maintenant que les 2 cœurs sont coupés au mort. À trèfle, j'ai As-Valet, As-Roi-Valet, j'ai même la Dame de carreau en trop. 5 piques, plus 1, j'ai des craintes, là. Non, ça va. Elle a été aussi mauvaise que moi, Argyne. 2 piques, 3 piques, 4 trèfle. Alors, elle a dit 4 carreaux, contrôle. Elle n'a pas pris le capitana. Heureusement, heureusement, elle l'a pris au tour suivant. Et sur 5 cœurs, on lui a dit la même chose. Ce qui manquait, là, Anna, c'est la Dame d'atout. Et du coup, comme elle ne sait pas si elle en fit 10e ou 9e, elle a dit 5 piques. donc même séquence, en fait. C'est ce que j'espérais. Comme ça, si je me trompe, c'est une égalité. Quand je suis devant au score. Sur tous ces coups, là, qui sont tendus, là, à pile ou face, là. 13 points d'honneur. On va ouvrir d'un pic. Alors, ça choque les débutants, que l'on ouvre d'un pic, avec 5 piques au 9e et 5 cœurs As-Roi-Valet-10. Ils ont parfois du mal à comprendre pourquoi d'abord les piques, alors qu'ils sont beaucoup plus laids, et pas d'abord les cœurs, alors qu'ils sont beaucoup plus beaux. Alors, l'idée, c'est que quand vous avez un 5-5 majeur, le plus souvent, vous serez obligé de nommer les deux couleurs, de toute façon. Parce que ne jamais dire qu'on a une majeure 5e, c'est rare. Donc, l'avantage de commencer par les piques, c'est qu'on finit par les cœurs, et c'est-à-dire que notre deuxième en chair sera plus basse. Ce qu'on va faire un bicolore économique. Alors que si vous commencez par les cœurs, si vous ouvrez d'un cœur et qu'on vous dit un sens à tout, et que vous dites deux piques, maintenant, si vous êtes sur un bicolore cher, c'est-à-dire que vous nommez un, vous nommez beaucoup de force, et deux, vous faites monter les enchères au palier de trois. Votre partenaire, il va être obligé de répondre au palier de trois. Alors que si j'ouvre d'un pic que mon partenaire dit je ne sais trop quoi et que je dis deux cœurs, eh bien on est toujours au palier de deux, il pourra toujours me dire deux piques éventuellement, mon partenaire s'il le souhaite. Donc voilà pourquoi on ouvre d'un pic avec les 5-5 majeurs et je ne vais pas faire exception. Alors j'ai trouvé un fit neuvième, c'est parfait. Du coup, je ne suis pas loin d'avoir un espoir de chlam, alors ça ne m'arrange pas, j'aurais préféré avoir une main basique où je joue quatre piques comme tout le monde. Alors imaginons que mon partenaire il est double ton cœur, comme ça je peux couper tous les cœurs, As-3 de pic 4ème, et il faut encore qu'il ait l'As de trèfle et l'As de carreau pour que le chlam soit bon. Il se fait beaucoup quand même, 15 moins d'honneur. C'est vrai que le 5-5 et le fit neuvième, il est beau, mais bon, Roi de trèfle et Dame de carreau ce n'est pas très joli. Si j'avais As de trèfle et à la place de Roi de trèfle et Dame de carreau, je pense que c'était déjà beaucoup mieux. Donc je vais fermer à quatre piques. Pas d'espoir de chlam. Une belle main chez mon partenaire, 14 points d'honneur, mais bon, il manque un As et la Dame d'atout, donc on est sur le même raisonnement. Vous voyez, mon partenaire ne pouvait pas avoir plus, il a 14 points d'honneur, le double ton cœur qui me permet d'affranchir les cœurs par la coupe, et pas de points perdus ou un seul point perdu dans mon singleton. Donc il peut difficilement avoir plus beau. Et en plus, je vais pouvoir sur As, Roi, Dame de trèfle, comme ils se sont trompés dans P'tam, je vais pouvoir défausser mon singleton carreau. Donc là, je vais gagner sans aucun problème, je peux même faire sept. Mais bon, il manque un As et la Dame d'atout, c'est toujours pareil. Si on avait déclaré le chlam sur Antam, carreau, le chlam était sur les piques de 2. Il était à 40%. Donc ce n'est pas un bon chlam, alors que mon partenaire a vraiment des très belles cartes. Donc je ne regrette pas de ne pas avoir proposé ce chlam, mais je suis un peu inquiet parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête d'Argine sur la dernière donne. Et si elle appelle ce chlam et qu'on lui donne à l'entame, ou que les piques sont de 2, je vais perdre 10. Bon là, le jeu de la carte, il est facile. On va prendre, on va encaisser, donc vous remarquez que je n'ai pas bloqué ma couleur à trèfle, j'ai commencé par l'honneur de la main courte pour ceux qui sont encore sur la masterclass. Je vais battre les atouts. Bon, ils sont 3-1, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que sur entame carreau, on chute le chlam. Perle, as de carreau, il y en a tout. Je vais encaisser as de trèfle et dame de trèfle pour défausser ma perdante à carreau. Et maintenant, je vais m'attaquer à l'affranchissement des cœurs. Alors je vais regarder, je n'ai pas vu le 2, d'accord ? Oh ben, la dame de cœur, la seconde. Je leur donne un atout. Alors le jeu de la carte, ça n'avait pas d'intérêt à l'encher pas trop non plus parce qu'à priori, pas de quoi faire un espoir de chlève et à priori, même si on arrive au black-coude, un as et la dame d'atout dehors, on devrait ne pas le jouer. Donc j'ai tendance à dire que je vais gagner ce match, mais toujours suspense, on ne sait pas s'il peut se passer dans ça. Donc je donne un atout, un to-maker, son maître. 3, ils n'ont plus qu'un seul atout à faire. 4 piques plus 2. Bon, ça va. Pas de mauvaise surprise. Eh ben voilà, on met un peu les pendules à l'heure. Bon, à l'arrivée, et on a fait tout pareil avec Argine, sauf une entame. Vous voyez, ça ne jouait pas grand-chose. Et une entame qui finalement, c'est vrai que l'entame as de trèfle facilite un peu la vie du déclarant. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a moins bien manié les piques dans l'autre salle ? Je ne sais pas. C'est une entame et un peu de hasard qui me permettent de gratter 3 points. et tout le reste égalisé. Donc, un match gagné sur le fil, en fait. Ça aurait pu basculer. Mais bon, on va dire excellente partie du professeur, excellente partie de la june aussi. Et donc, un beau match, finalement. Et puis, on a appris des choses quand même et on a passé un bon moment. et bien, à bientôt. Voilà. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner et ceci, cela. Si vous ne l'avez pas fait déjà. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada